Elles sont-elles des « heroines » prôtes à defendre le pouvoir quand il le faut ? Les femmes au gouvernement, Hylaine, y en a pas beaucoup. Découvrez celles qui font la firte de France. Dans son nouveau remaniement, Emmanuel Macron a tenu à respecter la parite. Celui-ci a choisi de primer la « competence » au genre, et c'est, et pour cette raison que, il est possible de retrouver plusieurs femmes dans le rôle de ministre. Découvrez qui sont ces dernières. Le ministre de 50, intérieur, Jacqueline Gouraud. Jacqueline avait pris place sur le fauteuil du ministre de L, intérieur après le « diparte » de Marielle de Sarnay et de François Bayrou. Cette dernière représente à son tour le parti Modem et donne son meilleur chaque jour. Il faut savoir que Jacqueline est un membre du Sénat. Elle avait même eu à supporter Alain Jupp à la primaire de droite, avant de parrainer Emmanuel Macron pour la présidentielle. Ministre de la justice, Nicole Belloubet sur ce fauteuil, vous pouvez retrouver Nicole, qui est en même temps juriste, et un membre du Conseil constitutionnel. Elle était donc venue remplacer François Bayrou, après sa « dimission ». Ministre du travail, Muriel Pénicaud a vendé, occupé ce poste, elle avait travaillé dans le groupe Dassault et Danone. Elle a ensuite intègre la société civile, qui elle, a propulse sur cette place de prestige. Ministre des armées, Florence Parly. Florence Parly est une haute fonctionnaire, qui était directrice générale de SNCF Voyageurs. Avant d'intégrer le gouvernement, celle-ci était la secrétaire des États socialistes au budget. V.U.L., opportunite de travailler sous le gouvernement de Jospin, de 2000-art-2002. Il n'est pas évite d'avoir des informations sur la vie de ces femmes de pouvoir. Parfois, vous pouvez tout de même en savoir un minimum. Zoom sur la vie privée de Florence Parly. Sous-titrage Société Radio-Canada